Ces entrepreneurs impressionnent tout le monde et pourtant, ceux qui les admirent sont loin d'imaginer ce que ces entrepreneurs font dans l'ombre pour avoir une telle avance sur les autres, pour réussir à se démarquer, obtenir de tels résultats en fournissant beaucoup moins d'efforts que les autres en utilisant 5 points stratégiques que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est probablement l'un des enseignements les plus puissants que j'ai eu le plaisir de découvrir et de pratiquer au cours des 15 dernières années alors que je n'avais pas les facilité au départ. Et pour bien tout comprendre, je voudrais vous parler de ce fameux livre très célèbre Eat the Frog, avaler le crapaud qui a été publié au début des années 2000 par un auteur américain très célèbre. Le concept avaler le crapaud c'est dire lorsque vous avez une tâche importante, un élément qui est important mais que vous redoutez de faire, tant vous le savez qu'il est important, au lieu d'attendre que la journée défile avant de vous y mettre, commencez dès le matin en avalant le crapaud, c'est-à-dire en commençant tout de suite par cette action qui ne vous fait peut-être pas envie mais qui pourtant est essentielle. Au moins ce sera fait et le reste de la journée vous aurez l'esprit plus tranquille. Et si on revient à votre situation, parmi les entrepreneurs il y a ceux qui parviennent à inspirer les autres. Certaines personnes que vous voyez arriver sur un nouveau marché, se positionner sur le toit du marché, obtenir d'excellents retours, être applaudis, alors que d'autres à côté font ça peut-être depuis de nombreuses années avec des résultats très faibles et modestes, alors qu'au fond ils rêvent tout autant de pouvoir grandir et développer leur business et leur entreprise. On le voit dans tous les domaines, dans le milieu artistique par exemple, certains artistes pourtant très talentueux peinent après de nombreuses années à remplir des petites salles. Lorsque d'autres artistes qui arrivent, qui émergent, remplissent de grandes salles et sont applaudis, acclamés, alors qu'au fond les deux ont un talent qui peut être équivalent. Mais qu'est-ce que cette minorité d'entrepreneurs fait ou sait que les autres ne savent pas ? Lorsqu'il s'agit de développer votre entreprise, de réussir dans la vie et dans le business, vous devez travailler mais il y a deux grandes routes pour travailler. Comme pour se rendre à Rome, il y a plusieurs façons d'y aller, mais tous les chemins ne prennent pas le même temps, ne sont pas équivalents. Et lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, on peut travailler sur des éléments extérieurs et puis on peut aussi travailler sur des éléments intérieurs. Lorsque je parle d'exemple extérieur, il y a des entrepreneurs qui pour pouvoir être performants, ont besoin absolument de jouer sur tous les artifices, de créer les meilleures pages de vente, de créer les meilleurs messages, de créer beaucoup de contenu, d'être tous les jours sur les réseaux sociaux, de faire énormément de rendez-vous. Lorsqu'ils prennent le téléphone pour fixer des rendez-vous et obtenir des oui, ils doivent peut-être faire énormément, énormément d'efforts pour atteindre ces mêmes résultats. Parce qu'en réalité, ils misent tout sur toutes les techniques et les tactiques, tout ce qui vient de l'extérieur. La minorité gagnante, elle, a compris que ces éléments extérieurs sont certes très importants, mais qu'il fallait pouvoir les porter, il fallait les incarner. Et c'est la raison pour laquelle ils travaillent d'abord ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes, sur leur confiance, sur leur leadership, sur leur capacité à porter tous ces éléments techniques pour créer finalement une aura. Et lorsqu'ils prennent le téléphone pour obtenir des oui, puisqu'ils sont attirants, puisqu'ils ont développé ce leadership, ce charisme, ils ont besoin de faire moins d'appels pour atteindre les mêmes résultats. Lorsqu'ils créent des contenus, ils n'ont pas besoin d'y passer des jours et des nuits, puisqu'il y a un magnétisme qu'ils parviennent à créer de par leur confiance en eux, par le travail qu'ils ont décidé de faire en interne, qui leur permet d'atteindre des résultats et de toucher les meilleures audiences, d'attirer les meilleurs clients et de développer leur business. Il y a donc un vrai travail à faire à l'intérieur et à l'extérieur. Mais la grande difficulté pour ceux qui doivent fournir toujours beaucoup plus d'efforts, beaucoup trop d'efforts avant d'y arriver, c'est qu'ils choisissent ces solutions-là pour éviter de faire le vrai travail qui est à l'intérieur, qui est pourtant nécessaire, qui est inévitable, pour parvenir à réussir en affaire, percer, créer un véritable impas. C'est un peu comme cet exemple que j'ai pris au départ, eat the frog, manger le crapaud. Ils savent qu'ils doivent le faire, mais au lieu de le faire directement, ils préfèrent éviter, pour ajouter plusieurs artifices, pour éviter pendant cela de faire le vrai travail. Il permet d'incarner ce leadership, d'être positionné sur leur marché et attirer les meilleurs clients. Vous verrez des experts talentueux dans leur domaine qui méritent d'être payés plus, mais qui pour éviter d'assumer ce poids, de porter et d'oser affirmer un tarif haut de gamme et de risquer donc le rejet, le refus, le regard des autres, préfèrent diminuer leur prix, dévaluer leur travail et finalement se retrouvent à fournir énormément d'efforts, d'enchaîner les clients et les patients pour arriver à un résultat faible. Alors qu'ils savent au fond, qu'il y a un autre chemin intérieur à travailler pour pouvoir incarner ce leadership et d'arriver pour ajouter ensuite les éléments extérieurs, mais de pouvoir atteindre la cible beaucoup plus rapidement. Dans quelques instants, je vais vous partager 5 actions à pratiquer, à appliquer pour pouvoir à votre tour, développer ce leadership et de pouvoir faire ce travail intérieur qui vous permettra d'atteindre vos résultats avec moins d'efforts. Mais juste avant, je voudrais vous dire ceci, qu'est-ce qui fait que l'on a du mal à avaler ce crapaud ? Parce que ce n'est pas bon, parce que ce n'est pas appétissant, parce qu'on redoute ce qui pourrait se passer. C'est la même chose, lorsqu'il s'agit de travailler à l'intérieur de soi-même, on risque de se confronter à une réalité qui risque de nous déplaire, de nous créer un inconfort. Mais cet inconfort-là, lorsqu'on décide de le prendre à bout de bras, comme lorsqu'on décide d'avaler ce crapaud dès le matin, on est libéré pour le restant de sa journée et même pour le restant de sa vie. Voici à présent votre plan d'action en 5 points pour augmenter votre leadership en affaires et obtenir les résultats que vous méritez. Vous avez besoin de commencer par en prendre conscience. Prendre conscience de la différence qui existe entre ce travail intérieur et ce travail extérieur. Prendre conscience de tout ce concept que je viens de vous expliquer au niveau intellectuel, même au-delà. De réaliser que si aujourd'hui, vous enchaînez les pratiques, il est possible aujourd'hui de le faire avec une incarnation plus élevée et plus haute. Pensez simplement à ce professeur de théâtre qui, depuis 30 ans, oeuvre, connaît très bien son métier, est un expert en la matière. Mais lorsqu'il reçoit des clients, des étudiants dans son théâtre pour leur apprendre et transmettre cette grande expertise, son tarif est très faible. Et puis de l'autre côté, pensez à ce jeune artiste célèbre qui sort des films et qui passe à la télévision ou qui a une figure d'autorité, qui vient à peine d'émerger sur le marché. Lorsque lui propose des séances de théâtre, ses tarifs sont peut-être 10 fois, 30 fois supérieurs parce qu'il a tout d'abord décidé d'incarner ce travail de leadership. Il a tout d'abord commencé par prendre conscience qu'il était une opportunité pour les autres, qu'il avait au fond de lui un génie du leadership qui ne demandait qu'à être révélé. Il a donc pris conscience qu'il y avait une voie très lente dans laquelle on allait fournir des efforts, des efforts et ne jamais être récompensé jusqu'à la fin de sa vie. Et de l'autre côté, un monde dans lequel il pouvait valoriser ce qu'il avait fait, assumer, dépasser toutes les insécurités que nous avons toutes et tous à l'intérieur de nous-mêmes pour pouvoir véritablement créer sa valeur ajoutée, apporter son expertise et ses solutions au reste du monde et servir les personnes avec impact. Cette prise de conscience demande également une grande ouverture d'esprit, beaucoup d'humilité, de réaliser ce que l'on fait, comment on le fait et de comprendre ce concept de leadership qui peut être appliqué dans la vraie vie. Et le leadership ne veut pas dire que vous devez devenir une star. Non, ce n'est pas une star pour les autres. C'est d'abord commencer par être une star pour vous, d'assumer, d'avoir à l'intérieur de vous un leader, un inspirant qui peut inspirer les autres en commençant par vous-même. Et si vous appréciez ce que vous découvrez jusqu'à présent, montrez-le-moi comment en likant cette vidéo. C'est le pouce bleu qui est juste au bas de cette vidéo. Pensez également à vous abonner, c'est le bouton rouge s'abonner et activez la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé de mes prochains partages. J'apprécie énormément. Découvrez le chemin que vous privilégiez actuellement. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes déjà très porté sur un travail intérieur que vous faites sur vous-même tous les jours de votre vie. Ou alors peut-être que vous êtes porté sur le travail extérieur. Tout ce qui est travail intérieur sur soi ne vous importe pas parce que vous estimez que les tactiques et les techniques sont suffisantes pour avancer. Peut-être que vous avez un côté cartésien qui vous emmène dans cette direction-là. Vous l'aurez compris, il n'y a pas un choix ou un autre. Les deux sont importants. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a un ordre et une séquence. Si vous commencez par toutes les tactiques et tous les artifices uniquement, c'est comme si vous partiez dans la course en premier sauf que vous allez dans la direction qui n'est pas la bonne. La direction, c'était là, vous étiez parti en premier et vous aurez le sentiment d'être occupé et débordé. Mais l'efficience, les résultats ne seront pas forcément au rendez-vous. Votre objectif, c'est de commencer d'abord par regarder la route et de faire ce travail sur vous. D'être aligné par rapport à ce que vous voulez créer dans votre vie et quelles sont les insécurités aujourd'hui qui vous en empêchent. Quelles sont les croyances que vous avez aujourd'hui par rapport à ce qui est possible et ce qui ne l'est pas pour devenir la version gagnante de vous-même et de pouvoir prendre le temps d'assumer ici le travail intérieur qui est nécessaire à faire, pour pouvoir vous libérer. Il y a donc un travail qui est complémentaire. Cette dualité qui doit exister, qui doit coexister pour pouvoir vous apporter les véritables résultats. Mais il est essentiel de le mettre dans l'ordre pour que les ingrédients puissent fonctionner. Si aujourd'hui, lorsque je vous parle d'augmenter vos prix et de vos tarifs, vous sentez des peurs, la peur de manquer, la peur d'être rejeté, d'être jugé, d'être critiqué. Si aujourd'hui, je vous parle d'avoir et d'accepter de gagner beaucoup d'argent, mais que vous vous sentez inconfortable dans cette situation. Si aujourd'hui, je vous dis que vous êtes un ou une leader, mais que vous vous sentez gêné, que vous n'osez pas l'assumer, c'est probablement qu'il y a un vide ou des vides à l'intérieur de vous-même. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance, parce que nous avons toutes et toutes ce travail à faire sur nous-mêmes. Lorsque nous n'avons pas encore pris le temps de renforcer nos croyances, de les aligner avec qui nous sommes vraiment, d'avoir des certitudes, des convictions profondes qui nous portent, mais qu'on change d'avis souvent, que l'on est dérouté par rapport à ce qui est présenté. Par exemple, sur le marché, quand les objets brillants nous sont présentés, on change de solution et de tactique tous les jours. C'est probablement qu'au fond, on a ces vides. Et l'objectif pour vous, c'est de combler ces vides. Parce que si vous ne les comblez pas par vous-même, quelqu'un d'autre viendra les combler à votre place. Mais vous ne savez pas ce qu'il y mettra. Et votre objectif à vous, c'est de prendre le soin quand vous faites ce travail intérieur, de pouvoir vous-même choisir la manière de combler. Qu'est-ce que vous mettez dans chacune de ces cases qui étaient vides au départ ? Lorsqu'une personne est renforcée à l'intérieur d'elle-même et qu'elle assume le tarif premium et au diam, lorsqu'un client lui dit c'est trop cher, elle ne culpabilise pas, elle ne se sent pas perdue, déstabilisée, elle n'a pas besoin de se remettre en question et de tout effacer et de tout annuler. Même si elle reste ouverte à tout ce qui est dit, elle sait parce qu'elle sait pourquoi et elle connaît la valeur qu'elle apporte au monde. Et c'est ce qui lui permet en tant que leader de pouvoir avoir un impact très fort. Parce que lorsqu'on a ce courage et qu'on assume ce travail fait sur soi, les autres sont attirés. On crée un magnétisme et c'est comme ça que l'on crée du leadership dans le business et que l'on parvient à obtenir des résultats phénoménaux avec moins d'efforts que les autres, même lorsque l'on part après tout le monde. Voici quelques pistes à travailler à l'intérieur de vous-même. Votre image de vous-même. Aujourd'hui, vous avez une identité dans laquelle vous vous sentez associé. C'est l'identité confort. Mais il y a au fond de vous, un vous meilleur, un vous augmenté, la version gagnante de vous-même, un vous gagnant qui existe. Et pour pouvoir l'atteindre, vous avez besoin d'adapter votre identité, de pouvoir travailler sur votre image de vous, votre estime de vous également, votre confiance en vous, votre leadership. Et décidez autour de ça, de créer un véritable magnétisme pour attirer les autres, les personnes qui vous suivront, qui vous écouteront et qui vous feront confiance. Dans le point précédent, vous aviez travaillé sur les différents points intérieurs. Maintenant, pour travailler sur les points extérieurs, on va utiliser ces tactiques qui sont certes très puissantes, mais une fois de plus, qui ne remplacent pas les fondamentaux, les bases nécessaires pour pouvoir accélérer le reste. On travaillera par exemple sur votre marketing, sur votre positionnement. Qui êtes-vous par rapport à votre marché ? Quel est le message clé que l'on retient lorsque vous parlez ? Quelle est la mission ? Quelles sont les valeurs que vous incarnez sur votre marché ? On va parler de votre prix, de votre tarif. Quel est le prix que vous proposez aujourd'hui ? Est-il trop faible, trop bas ? Vous pouvez l'augmenter parce que vous pourrez l'assumer librement. Et vous verrez que la récompense à la clé vaudra tout l'or du monde. Travailler votre message, créer un message puissant qui attire une communauté, une communauté de passionnés de liberté, qui rêve de vivre une vie haute en couleur et qui élève le niveau, qui cesse de se contenter de ce qui est moyen bon lorsqu'elle mérite ce qu'il y a d'excellent. Voici quelques phrases que j'utilise moi-même, que je partage moi-même lorsque je diffuse mes contenus et mes partages au niveau des tactiques, des techniques et des stratégies. Mais avant, j'ai pris le soin de faire ce travail en interne pour l'incarner, pour le porter et de pouvoir partager des messages qui touchent les cœurs. C'est à ce stade maintenant que vous passerez à un autre niveau dans votre propre vie en intégrant tout ce que vous avez pratiqué, que vous avez travaillé les différents points précédents à votre vie, en faisant en sorte que ça devienne votre seconde nature, que ça devienne votre personnalité. Vous étiez au départ dans la mécanique peut-être de la construction ou de la reconstruction jusqu'au moment où ça devient naturel pour vous. Au départ, ça passera par de la répétition, de la prise de conscience à chaque fois, de la pratique délibérée. Vous sentirez l'effort parce que ce sera conscient et votre objectif, c'est qu'à un moment donné, à force de le répéter, à force d'agir, de modifier vos attitudes et d'être dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle incarnation lorsque vous partagez vos contenus, vos messages, vos idées, vos produits, vos services à votre audience, à vos clients, face à face, à distance, sur Internet, partout, ici et là, que vous puissiez réellement commencer à le faire de façon inconsciente, avec moins d'efforts, en mode automatique, que ça devienne réellement votre seconde nature. Grâce à ces cinq points, vous savez ce qui fait la grande différence entre ces leaders qui inspirent les autres et qui parviennent à obtenir d'excellents résultats avec moins d'efforts et les autres, le reste du monde. Mais ce n'est pas tout de le savoir. L'objectif, c'est de savoir maintenant pour développer un business, comment je fais dans la pratique, pour développer mon leadership en affaires, me positionner dans le premium, attirer et servir des clients chaque jour de l'année et les servir avec leadership. Si vous voulez savoir comment ça marche, pour vous récompenser d'avoir suivi la vidéo jusqu'à présent, vous pouvez découvrir une formation offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre toute ma méthode dans les coulisses. Le lien est dans la description et puis pour développer votre charisme, votre leadership, votre business, regarder des autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. C'était Zicoquiax. A tout de suite. Merci.